Savourez votre émission Nantes à la carte avec les rigolettes nantaises, votre confiserie depuis 1902. C'est une carte qui a été postée en 1914 et ce qui est intéressant finalement sur cette carte, c'est que là on ne reconnaît strictement rien. Sauf, sauf peut-être tout au fond, le cours de 50 otages et encore. Ici c'est l'angle avec la rue Lafayette et la rue du Calvaire. La rue du Budapest n'existe pas encore, elle va être construite en fait après la seconde guerre mondiale. C'est une rue très commerçante la rue du Calvaire, elle est surtout très étroite un peu à l'image de la rue Cribillon. En fait c'est la même sorte de rue on va dire, avec beaucoup beaucoup de magasins. Là on trouve la grande droguerine en thèse, une pharmacie, un café de la Poste, vraiment des très beaux magasins. Et tous ces magasins vont connaître les bombes de septembre 1943. Et tout va brûler, il va y avoir beaucoup de morts. Sur cette carte, on devine le magasin Jumelles et Champigny, qui était donc dirigé par un dénommé Alfred Champigny tout simplement. C'est un magasin pour dames, fillettes, on y trouvait des lingeries, mais aussi des chapeaux, un peu de tout au niveau du textile. C'était vraiment un grand magasin au même titre qu'aujourd'hui on va dire les galeries Lafayette. Alors j'ai une autre carte qui est aussi très intéressante. C'est toute la famille de Jumelles et Champigny qui pose, tous les employés, c'est ce qu'on appelle une carte photo. C'est très très rare et là on est vraiment à l'angle de la rue Lafayette et la rue du Calvaire. Et on s'aperçoit de la beauté des enseignes, tout est boisé, voilà. Le haut et le bas en fait, le haut de l'immeuble ici là, qui n'existe plus, on était là, et le bas de l'immeuble à l'angle de la rue Lafayette et de la rue du Calvaire. Ma chère cousine, je suis assez en bonne santé, à part les grandes migraines. Déjà au début du 20e, les gens avaient des migraines, ça n'a pas trop changé. Sous-titrage Société Radio-Canada